...et bien Radamel Falcao. Auteur d'un triplé face à Dijon, El Tigré est aussi efficace sur le pré qu'élégant en dehors, comme en témoignent ses tweets d'excuses auprès des supporters monégasques. Jeudi, le Colombien voit encore triple, cette fois à la maternité pour la naissance de sa troisième fille. C'est donc un homme comblé au brushing toujours aussi travaillé, qui se présente à Saint-Symphorien vendredi soir. Pendant que certains de ses coéquipiers se rappellent au bon souvenir de leur succès 7-0, ici même la saison passée, le Tigre préfère s'isoler pour mieux bondir une fois le coup d'envoi sifflé. Comme face à Dijon, en l'absence d'Mbappé, c'est Diakabi qui l'accompagne aux avant-postes. Une entente pas vraiment probante, un seul ballon échangé entre les deux hommes durant plus d'une heure de jeu. Pour Falcao, chaque duel est un défi physique, il en gagnera moins d'un tiers, le plus faible total monégasque. Son adversaire direct, l'athlétique Niakate, se souviendra de sa première titularisation en Ligue 1. C'est un joueur énorme, il ne lâche rien, il fait des déplacements impressionnants. C'est un joueur qui sent le foot. C'est dur de le marquer parce qu'il ne lâche rien, même s'il perd un duel, trois duels, quatre duels. Il peut en remporter un ou deux, il va marquer. C'est ça à la force des grands joueurs et ce soir, elle l'a encore montré. Monaco peine à asseoir sa domination et le Tigre rumine. Souvent deux au but, il ne touche que deux ballons dans la surface messine en première période. Et il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir son premier tir. On est encore loin de la mi-temps et Guido Carillo est déjà à l'échauffement. L'attaquant argentin fait son entrée à la pause et trouve le poteau un quart d'heure plus tard. Falcao est trop court pour conclure, mais c'est un autre joueur sorti du banc, Rachid Ghezal, qui va le mettre sur orbite. Par-dessus, vers Falcao, le super ballon de Ghezal, première passe décisive pour ses débuts avec l'Est Monaco et Falcao inarrêtable. Il n'aura fallu que 12 minutes sous les couleurs monégasques pour voir un Ghezal décisif. Sa qualité de passe associée aux appels de Falcao en font un duo déjà prometteur. Ghezal est entré 20 minutes parce qu'il a seulement 10 jours d'entraînement. Il n'est pas avec beaucoup d'éticité, mais il a beaucoup de qualités techniques. Il est avec un passe très intelligent, fait un passe décisif pour Falcao. Et après, Falcao, c'est le buteur normal qui fait le but. Un buteur qui rend normal une efficacité hors norme. Deux tirs cadrés, un but. Le numéro 9 soigne ses chiffres et peut dédier son but à sa fille. Pendant que les supporters messin pleurent leur ancien buteur, celui de l'ASM rejoint le banc avant ses coéquipiers. Avec 5 buts lors des 3 premières journées de championnat, Falcao réalise le meilleur début de saison de sa carrière. El Tigré est un homme pressé. Grande performance de Radamel Falcao. 5 buts en 3 matchs. C'est une vraie, vraie performance. Regardez sur les dernières saisons. Il s'en peut avoir réalisé cet exploit finalement. Il y a Lacazette qui l'avait réussie. Et il y a également la performance de Djibril Sissé, Lacazette. C'était la saison dernière. Sur les réseaux sociaux, on vous posait cette question dès vendredi. Falcao finira-t-il meilleur buteur de notre championnat ? Il y a beaucoup de concurrence. Oui, non. C'est le non qui lui emporte largement. Je pense sincèrement que ça va se jouer entre lui et Cavani. Avec peut-être un avantage pour Cavani. Parce qu'on peut considérer que peut-être le PSG se créera plus d'occasions. Et qu'il aura plus l'opportunité de la mettre au fond. On pense à Neymar d'un coup. Voilà, on pense à Neymar. Parce que c'est un joueur aussi important qu'Ari. Qui fait beaucoup de passes décisives. Alors que la saison précédente pour Cavani, notamment l'année dernière. Il avait des joueurs qui étaient peut-être moins aptes aussi à lui offrir des ballons. Même s'il est dans une très forte équipe. Mais c'est vrai que ça va se jouer entre ces deux. Ce sont deux formidables buteurs. On voit Falcao. Ce que j'aime, c'est sa rage. Il marque là pendant une heure. Il se fait tamponner. Il est au duel, il est au combat. Il ne lâche jamais rien. On n'oublie pas. Il ne faut pas oublier non plus qu'il revient d'une très grave blessure. Qu'il a mis pratiquement un an et demi à s'en remettre. Parce qu'on l'a vu pratiquement comme un fantôme quand il était en Angleterre. Où il ne jouait pratiquement pas. Il revient. C'est un phénix. Il renaît de ses cendres. Et il remarque des buts à nouveau. Cet instinct, on ne le perd pas. Et c'est vrai que lui et Cavani, ce sont vraiment des exemples pour les jeunes. Parce qu'il y a cette espèce de rage quand même. C'est des vrais champions tout simplement. La victoire de Monaco. Monaco est en tête avec ses 9 points. 3 matchs, 9 points. D'autres équipes peuvent le faire. Saint-Etienne notamment. Et on parlera également des matchs du jour. Dimanche Ligue 1 en direct. Comme tous les dimanches matins, on revient dans quelques instants. La suite de cette troisième journée. Notamment le match de dingue entre les Lyonnais et les Bordelais. A tout de suite.